Je suis Sarah Higou pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude Comment se préparer à entrer dans l'enfoyer. Donc nous allons donner les différents points pour vous aider pour avoir une famille réussie, un foyer réussi. Nous partons sur le premier point. Se préparer mentalement, physiquement, spirituellement et en fait financièrement. Comment se préparer mentalement ? Tu vas devoir te marier avec quelqu'un que tu vas commencer à connaître. Vous êtes ni de même pas, ni de même mère. Même les personnes qui sont de même père, même mère et qui ont des problèmes qui se viennent. À plus faute raison, quelqu'un que vous n'êtes même pas de même famille. Donc il faudrait te préparer mentalement parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver dans le foyer. Quel est le problème qui va se poser dans le foyer ? Donc tu dois te préparer parce que lorsque les problèmes vont venir ou bien lorsque la joie va venir, tu sauras fait face à ça. Tu sauras supporter les problèmes. Tu sauras trouver des solutions avec l'aide de Dieu, bien évidemment, pour pouvoir graver des échelons de ton foyer. Se préparer physiquement, il faudrait que tu saches qu'à l'âge auquel tu te maries, ou bien tu maries la dame, ou bien madame, à l'âge auquel monsieur se marie, à toi, vous pouvez être des jeunes, des jeunes personnes. Vous êtes frères, madame, ces cils sont bien en l'air, avec une beauté. Dans le foyer, cela peut s'améliorer. Elle devient encore plus belle, monsieur devient encore plus beau. Mais, comme on peut le dire, le mariage, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. La maladie peut subvenir. Les attaques peuvent venir. La vieillesse peut venir. Et le corps est changeant. Le corps vieillit. Si tu vas regarder le physique de madame ou bien de monsieur, tu ne vas jamais te marier. Parce que, ce corps-là, va vieillir. Et tu auras tendance à aller regarder ailleurs, à regarder au plus jeune. Et là, il faudrait que tu te prépares physiquement, pour te dire en tête que celui que j'ai marié, ce n'est pas le corps, mais celle que j'ai marié, ce n'est pas le corps, mais c'est plutôt le mental, plutôt l'âme, plutôt le cœur que je marie. Donc, deuxième point, se préparer mentalement. Troisième point, c'est se préparer spirituellement. Le mariage, c'est un don du ciel. Et qui dit don du ciel, dit attaque du diable. Si tu n'es pas prête, ou même si tu n'es pas prêt spirituellement, sache que tu vas faire fausse route dans ton foyer. Il faudrait que tu te prépares spirituellement. Tu demandes à Dieu, est-ce que celui qui vient vers moi, c'est mon mari, demande des signes à Dieu pour qu'il puisse te montrer des signes palpables que tu vas demander à Dieu afin que tu saches si c'est ton mari ou pas. Monsieur, même chose, il faudrait que vous vous préparez spirituellement. Vous ne rentrez pas dans un foyer quand vous pâtez manger de la glace. Vous rentrez dans un foyer quand vous pâtez en guerre. Et certains n'aiment pas les foyers heureux. Donc, préparez-vous spirituellement, priez autant que possible pour demander l'aide de Dieu dans votre foyer. Et quatrièmement, c'est se préparer financièrement. Tu ne vas pas prendre en forme de quelqu'un puis tu n'as rien. Fais tout pour travailler, pour avoir un travail posé. Ce n'est pas pour avoir des millions en fait. Il faudrait que tu saches que celle que tu vas marier aussi, tu pourras au moins t'occuper d'elle. Et puis elle aussi, il faudrait qu'elle apporte aussi quelque chose dans le foyer pour que vous puissiez vous entraîner pour réussir. Il ne s'agit pas de, comme on appelle, de voir des autres couples, non celui-ci à voiture, mais celui-ci à maison, vivez selon vos moyens. Apprêtez-vous à vivre selon vos moyens. N'enviez personne, ne jalousez personne. Surtout, servez-vous des exemples des autres de comment est-ce qu'ils ont gravi des échelons pour arriver là où ils sont pour que vous aussi, demain, vous puissiez grandir. C'était le premier point de comment se préparer à entrer dans le foyer. Je passe sur le deuxième point. Le deuxième point, on a tendance à dire que le foyer est un peu difficile, un peu dur. Ça dépend de comment tu jettes ton foyer. Ça dépend de comment tu rentres dans le foyer. Je vous donne un topo. Avant de rentrer dans le foyer, sachez que vous devez faire un travail sur vous-même. Madame, ou bien monsieur, ou bien jeune fille, tu dois faire un travail sur toi-même. Le travail, c'est quoi? Il faut tout d'abord répertorier tes qualités et tes défauts. Tes qualités, c'est, il faut toujours voir les qualités que tu as. Prends une feuille et crée toutes tes qualités là-dessus. Et puis, demande à Dieu avec ta propre volonté de les bonifier en fait. Là, lorsque tu vas rentrer dans le foyer, tu seras meilleur. Et la seconde chose, c'est de répertorier tous tes défauts. Voilà. Et, fais en telle enseigne que tu puisses travailler sur ces défauts-là que tu n'es pas rentrer dans le foyer avec. Monsieur, toi également. Maintenant, si tu comptes entrer avec tes défauts dans le foyer, tu ne penses pas que cela va vous arranger. Donc, fais tout possible pour éliminer au fur et à mesure tes défauts avant de rentrer dans le foyer. parce que le foyer dans lequel tu rentres, celui que tu vas, vers lui, a des défauts. Tu ne vas pas prendre pour toi et puis pour lui pour venir compléter. Non, ça, jamais. Donc, répertorie tes défauts. Fais un travail sur toi-même. Demande l'aide de Dieu et puis applique-toi à devenir une bonne personne. Applique-toi à devenir une bonne femme ou un bon époux. Voilà. Et puis, femme, je vais d'abord parler aux hommes. Toi, homme, tu vas marier la dame. Sache que aussi, c'est toi qui vas la chercher. Tu l'aimes, c'est vrai. Mais c'est toi qui vas décider de la marier, de l'envoyer chez toi. Elle est comme une invitée dans ta maison. Il faudrait que par ton comportement, par ta manière de faire, elle sache qu'elle est chez elle. Et la Bible a aussi dit que c'est une aide. La Bible n'a pas dit que c'est elle qui va venir se taper tout le boulot. Donc, il faudrait que en tant qu'aide, tu puisses la considérer telle. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as déjà l'habitude de faire. Elle va t'apporter son aide. Madame, toi également, en tant qu'aide, tu dois venir épauler ton mari. Tu ne dois pas être la sorcière en griffe de celui-ci. Et lorsqu'il va quitter au boulot, vous pouvez venir. Lorsque vous quittez au boulot ensemble, il est temps de rentrer dans la maison. Il faudra que votre foyer soit un arbre de paix. Préparons-nous. Bien, préparez-vous surtout à entrer dans le foyer. À entrer dans le foyer, appliquer ces différentes paroles que je viens de vous dire. Et vous verrez qu'entrer dans le foyer ne sera pas difficile, mais surtout avec l'appui du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Sarah Gué pour vous servir. Merci de suivre Céven TV et de suivre Conseil Matrimonial. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye. Sous-titrage